A peine le soleil a-t-il pointé le bout de son nez que la cour de l'EPP à Ghori est prise d'assaut. 10h26, les fidèles se mettent en posture sur les tapis dressés pour accomplir les deux rakas prescrits pour l'aide El Filtre. En première ligne, on retrouve certaines personnalités dont Nassirou Bakwarifari qui sont venus aussi rendre grâce à Dieu pour la traversée du mois béni du Ramadan. Après les deux rakas, assis les fidèles suivent alors Kutbah, c'est-à-dire le serment axé sur le pardon et la paix. L'un des terres de moralité recommandées dans le Coran est le pardon. Elle a dit à ce sujet, acceptez ce qu'on t'offre de raisonnable. Commande ce qui est convenable et éloignatoire d'un citoyen. Dans un autre verset, Dieu commence, qu'il pardonne et absorbe. N'aimez-vous pas que Dieu vous pardonne et Dieu est pardonné et bisez comme Dieu sur le 24 verset 22. Après le jeûne et la fête du Ramadan, faut-il reprendre avec les mauvaises habitudes ? Non, dira l'imam Moutawakil Bukhari Malik. Il ne suffit pas de jeûner. Si tu jeûnes et après le jeûne, tu rentres dans tes désordres, dans tes mensonges, tu incites les plus âgés, tu incites les autres, tu incites tel, 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 la fornication, le mensonge. Mais dis donc, ça ne marche pas. Pourquoi n'est pas monté au ciel ? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jeûne finit et il se remet directement dans ses mauvaises habitudes, preuve que son jeûne n'a pas été accepté par Dieu. Donc nous demandons à nos frères musulmans de changer leur comportement, un bon comportement comme ils se portaient pendant le mois de Ramadan. Yaya Adidiatou, responsable à l'organisation, est consciente de ce qu'il n'est pas question de retourner aux mauvaises habitudes. Pire, elle pense que la préservation de la paix est importante pour cette nation. La paix représente beaucoup pour nous parce qu'en tant que maire, s'il n'y a pas la paix dans une maison, la maison est fauchée. C'est donc le lieu de rendre grâce à Allah. Nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux qui nous a permis de vivre le premier jour du Ramadan et également le dernier jour et qui nous a donné la vie et que nous soyons présents aujourd'hui pour fêter l'Aïd al-Fitr. Les fidèles musulmans retournent donc avec plusieurs vertus évoquées par l'imam dans son serment. Vertu de pardon, vertu de paix, vertu de piété, vertu de charité, vertu d'unité nationale, de pardon et de tolérance réciproque. Et ces vertus doivent être pratiquées scrupuleusement par les fidèles. Nous ne devrions pas pratiquer cette vertu qui est d'abord la première qui pourra nous ramener vers notre Seigneur. Et le mois du Ramadan qui est un mois par excellence consacré, dédié au pardon et à la célébration de Dieu, ce mois qui finit ne doit pas finir en nous mettant de côté cette valeur cardinale. Place à présent, à la fête, en famille, entre amis, voie entre voisins. Un rituel immuable auquel se prêtent chaque année plus d'un milliard de musulmans dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada